Alors dis avec moi le mystère de la Pâque, le mystère de la Pâque. C'est un mystère. Pourquoi? Premièrement parce que la Pâque n'a pas commencé quand l'homme a péché. Mais la Pâque a commencé dans la pensée de Dieu longtemps. Non, même pas longtemps avant que l'homme ne pêche, mais longtemps avant que l'homme ne soit créé. C'est-à-dire avant que la possibilité de pécher n'existe sur la terre, Dieu avait déjà conçu la Pâque. On vous amène son fèvre. Dieu avait déjà conçu la Pâque. C'est pourquoi le dimanche passé, nous avons évoqué le conseil de Dieu. Le conseil de Dieu. Ce conseil qui a présidé au choix de l'agneau, qui devrait être immolé. Nous avons vu que l'agneau a été positionné avant la fondation du monde. Il fut positionné en vue de son immolation. Donc la Pâque n'est pas un accident dans l'histoire de l'humanité. La Pâque a été conçue, elle a été planifiée longtemps avant que l'homme ne vienne au monde. Amen. Nous en avons étudié des étapes. Et ce matin, comme je disais, on va commencer là où on s'était arrêté. Nous sommes arrêtés à gestémaner. C'est bien ça, hein? À gestémaner. Alors, reprenons Matthieu chapitre 26. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui, Pierre et les deux fils de Zébédé. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormi. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Verset 43, « Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. » « Il les quitta et s'éloignant. » « Il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. » Alors, j'ouvre une parenthèse. Il y a des gens qui ont, qui souvent ont des conflits en eux. Ils disent, « Si je crois que Dieu m'a exaucé, en fait, si je prie et que je crois que Dieu m'a exaucé, pourquoi devrais-je continuer de prier, continuer de prier ? » En d'autres termes, dans leur esprit, c'est comme s'il y avait un conflit entre la persévérance dans la prière et le fait d'avoir foi, que ce que j'ai demandé, Dieu a exaucé. Je précise ici que Jésus a prié à trois reprises. Et puis, à trois reprises pour le même sujet. Mais, pour éviter d'extrapoler, je reviens sur la question de la Pâque. Nous avons vu qu'en vue de la Pâque, Jésus s'est incarné. En vue de la Pâque, Dieu s'est incarné. Car Dieu est devenu homme. Et l'incarnation est une humiliation pour Jésus. L'incarnation est une humiliation, humiliation pour Jésus. Dieu devient homme. Dieu se dépouille de ses attributs. Dieu abandonne ce qu'il est pour prendre la forme d'un être humain. C'est humiliant. Au point que, de son vivant, Jésus va avoir besoin de manger comme les hommes. à sa naissance, il va avoir besoin d'être allaité sur les genoux de sa mère, de Marie. Et c'est Dieu, quoi. Mes amis, et c'est Dieu qui s'est fait homme. dans le cadre de l'incarnation, de zéro à trente ans, comme je disais la dernière fois, il n'a ouvert la bouche pour dire à qui que ce soit qui il était. Donc, les gens le prenaient comme monsieur tout le monde. Mes amis, il n'a pas fait ça pendant trois mois. Il a fait ça pendant trente ans. Pendant trente ans, il a tué, il a tué, il a fait, il n'a pas parlé d'eux, il a tué son identité. Il a tué ça. Alors que nous, on ne peut pas le faire. nous pourrions oublier un nom. Tu sais qui je suis. Les gens lui ont mal parlé. Certaines personnes l'ont envoyé. Il a dû faire des courses pour des gens. Mais tout cela, sans dire quoi que ce soit, ça faisait partie des exigences de la Pâque. il devrait accepter tout ça. Et tout cela va l'amener où ? Au baptême. Dieu, incarné, va se faire baptiser. Une autre humiliation. Je vous ai expliqué. Et quand il sort de l'eau du baptême, il entre dans le ministère. Il exerce le ministère. les gens sont contents. Il nourrit des gens. Les gens sont contents. Il guérit des malades. Les gens sont contents. Il ressuscite des morts. Les gens sont contents. Et puis, le souhait des gens, c'est qu'ils soient éternellement avec eux. Mais lui, il savait qu'il était venu pour plus grand que ce qu'il faisait. C'est ainsi qu'il va se retrouver dans le jardin des gestes émanées. C'est vrai que son incarnation a été une humiliation. Son baptême a été une humiliation. Mais le combat des gestes émanées était terrible. Parce que la réalité de la croix était proche. Il voyait la souffrance. Il voyait la laideur de la croix. Il voyait la méchanceté de la croix. Il voyait la cruauté de la croix. Et puis, lui, qui n'a jamais, jamais, jamais péché, il va être crucifié comme un vulgaire délinquant. Pas en secret, mais suspendu entre ciel et terre sur le mont Golgotha sur le mont Golgotha au sud et au vu de tout le monde. Comme s'il était un malfaiteur de grands chemins. Et ça aussi, il devrait accepter cela. Ça fait partie de ce qu'on appelle le mystère de la Pâque. et à gestémané, il voyait cette mort. Amen. Il voyait cette mort à gestémané. C'est ainsi que Christ, comme je le disais la dernière fois, va inviter Pierre, Jacques et Jean. Implicitement, il les invite pour qu'ils le soutiennent en prière. Que quelqu'un dise à mère, mes amis, si le combat de gestémané n'avait pas été remporté, nous ne serions pas là en train de louer le Seigneur. Si le combat de gestémané n'avait pas été remporté par Christ, nous ne serions pas là. Mais au moment où Christ priait pour dire est-ce que cette coupe ne peut pas s'éloigner? Vous savez ce qu'il voyait? Il te voyait et il me voyait. et il se disait mais si je ne veux pas la croix, que deviendra-t-il? Que deviendra-t-elle? Quel sera son sort? Parce que lui il n'a rien fait. Il n'avait absolument rien fait. Bref, l'étape de gestémané a tourné à notre faveur. Le Seigneur a dit ceci après avoir prié trois fois il a dit Père si le salut que je suis venu accorder si la rédemption pour laquelle je suis venu ne peut pas être acquise autrement que par la croix je veux boire cette coupe que ta volonté soit faite. Devant un tel spectacle vous et moi nous avons une réponse à donner au Seigneur. Qu'est-ce que nous faisons quand nous sommes coincés? Qu'est-ce que nous faisons quand on a l'impression que si on fait telle chose pour le Seigneur on va tout perdre. Qu'est-ce que nous faisons? Vous savez le Seigneur n'a pas regardé à la souffrance à la nature de la souffrance à l'intensité de la souffrance mais il a regardé à toi et il a regardé à moi. Et je suis en train de dire que ce Seigneur mérite la réciprocité. Il mérite même dans les limites de nos faibles moyens il mérite qu'on l'honore. Même si l'honorer rime pour nous avec souffrance même si l'honorer rime pour nous avec humiliation j'ai dit qu'il est digne de la réciprocité. Prenons garde chers amis. Ne nous laissons pas aller si facilement aux murmures aux plaintes aux complaintes parce que pour Dieu on doit faire ci parce que pour Dieu on doit faire ça. Mes amis faisons très attention. Ce que nous endurons ce que nous éprouvons en ce qui concerne les exigences de Dieu dans sa maison ou dans son royaume ce n'est absolument rien comparé à ce que lui il a éprouvé. Je voudrais aller un peu plus loin parce que vous savez dimanche passé plusieurs ont célébré la Pâque mais ils ont célébré ça comme une date comme une fête mais ils ne sont pas rentrés dans la pensée de la Pâque. Tu ne peux pas célébrer la Pâque si tu n'as pas compris c'est qui a provoqué la Pâque c'est qui a causé la Pâque et dans ce qui a causé la Pâque s'il te plaît il faut te souvenir de la souffrance de Jésus. Jésus a souffert Jésus a souffert Mes amis celui qui a souffert à gestémané c'est le fils de Dieu c'est Jésus Christ de Nazareth quel est le titre dans ce monde qui vaut sa position qui que tu sois mes amis j'ai dit que la souffrance que Christ a enduré le combat qu'il a mené à gestémané tout cela nous devrons considérer cela et comprendre qu'il mérite de notre part la réciprocité je dis il mérite de notre part la réciprocité dit Amen ne réchigne pas ne sois pas de ceux qui murmure quand il y a une foi à faire pour Dieu pour son royaume pour sa maison ne sois pas de ceux qui murmure ne sois pas parce que tu ne comprends pas ce que tu fais il ne faut pas donner l'impression au Seigneur qu'il a souffert pour toi pour rien il ne faut pas lui donner cette impression au contraire il faut démontrer à Dieu que dans les limites de ce qu'il te donne d'être capable de faire tu es prêt toi aussi n'est-ce pas tu es prêt toi aussi à faire ce que tu peux faire Alléluia l'étape de gestémané a été cruciale je voudrais vous dire qu'il n'y aurait pas eu gestémané il n'y aurait pas eu crucifixion Amen la Bible dit que lorsqu'il était à gestémané les prières qu'il a faites étaient tellement intenses que la sueur qui perlait de son visage était comme des grumeaux de sang on n'avait jamais dit ça de Christ avant ça fait du quoi c'était les prières les plus intenses qu'il avait faites durant son séjour sur la terre heureusement qu'il a fait ses prières regarde Christ à prier avec une telle force avec une telle énergie avec une telle intensité que la sueur même était devenue comme du sang et toi pour lui accorder même 30 minutes de prière tu bailles quoi tu bailles c'est à dire tu fais tout dans la journée quand tu es fatigué c'est là tu t'as gêné le Seigneur merci tu m'as gardé tu as fait ça merci il y a quelque chose qui ne va pas dans notre comportement il faudrait que nous transportions avec nous toutes ces étapes qui ont conduit à la réalisation de la Pâque il faut que nous intégrions ça en nous pour ne pas courir le risque d'être des religieux c'est à dire des gens qui célèbrent des festivités mais sans contenu sans substance sans avoir conscience de ce que ces festivités représentent s'il te plaît vis la Pâque ne célèbre pas la Pâque la Pâque ne nous a pas été recommandée pour que nous la célébrions dans le sens de célébrer des festivités mais la Pâque nous a été recommandée pour que nous la vivions donc je m'autorise à te dire vis la Pâque et vivre la Pâque c'est pas seulement le dimanche passé c'est toute notre vie Paul a écrit Christ notre Pâque il est notre Pâque Christ où que j'aille quoi que je fasse je dois intégrer à moi toutes ces étapes qui ont conduit à la réalisation de la Pâque l'étape qui a suivi celle de gestémaner c'est l'étape de la crucifixion dis avec moi l'étape de la crucifixion prenons Matthieu 27 quand Adam s'est rendu compte qu'il était nu Dieu a tué un animal pour l'habiller quand Adam pécheur puisqu'il avait déjà péché il s'est rendu compte qu'il était nu et il en avait honte Dieu devant ce spectacle de nudité a pris sur lui l'initiative lui-même Dieu il est descendu il a tué un animal le sang de l'animal a servi à l'expiation du péché d'Adam d'une part et d'autre part la peau de l'animal a permis c'est pour ça que je dis Dieu est le premier couturier mais ce que je voudrais dire c'est que regardez la chose Adam est nu Dieu l'habille le dernier Adam est habillé on le déshabille mais pourquoi on le déshabille ce sont des choses qui ne sont pas écrites juste pour décorer la Bible on l'a déshabillé pour qu'il soit vraiment identifié à Adam quand il avait péché parce que Adam était couvert de la gloire de Dieu il était habillé il était nu mais habillé de la gloire il était nu mais vêtu de la gloire sa femme pareillement jusqu'à ce qu'il pêche la Bible dit car tous ont péché et tous sont privés privés ça dit la gloire de Dieu a été ôtée Icabod Icabod la gloire est partie Icabod la gloire est partie et quand la gloire est partie ils n'avaient plus de vêtements ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus ça c'est le premier Adam maintenant le dernier Adam qui est venu pour que la descendance du premier Adam soit sauvée avant l'heure fatidique on le déshabille mes amis on déshabille Jésus on le déshabille qui mérite d'être ouvert qui mérite d'être habillé comme le fils de Dieu toi et moi nous méritons d'être déshabillé et lapidé lui il ne mérite pas ça il a été déshabillé oui en fait avant la croix il a souffert la croix Jésus a souffert la croix avant la croix alors la Bible dit il lui ôtait ses vêtements le couvrir d'un manteau et calard pour se moquer de lui pour se moquer de lui vous allez voir il tressait une couronne de pin quelqu'un dit papa prêche vous savez là le Seigneur nous ramène aux jardins d'Éden on le déshabille on tresse une couronne quand cette couronne d'épine vient d'où quand Adam et la femme ont péché dans les malédictions proférées par Dieu contre eux Dieu a fait mention des épines et des ronces qui n'existaient pas dans la végétation avant le péché c'est après qu'Adam et la femme aient péché que des épines et des ronces vont pousser sur la terre donc les épines et les ronces symbolisent la malédiction et le jugement de Dieu maintenant quand Jésus à quelques instants avant la croix on lui met un manteau et calate pour dire tu es roi mais c'est ironique parce qu'il ne reconnaisse pas qu'il est roi et puis pour que tous les appareils de la royauté soient présents on va lui faire une couronne mais pas une couronne en or celui qui a dit l'or et l'argent m'appartiennent c'est pas de l'or qu'on va mettre sur sa tête on va mettre quoi ils vont ils vont ils vont tresser une couronne d'épines et ils vont mettre ça sur sa tête quand ils mettent la couronne d'épines sur sa tête c'est pour lui dire qu'il est roi quoi il est roi de quoi là couronne d'épines mais gloire à Dieu parce qu'il a pris cette couronne d'épines gloire à Dieu il n'a pas dit je refuse vous savez quoi j'ai une nouvelle pour quelqu'un à cause de cette couronne d'épines que Jésus a porté la malédiction il n'a plus le droit de citer dans ta vie en fait pendant que tu dis Amen il y a quelqu'un qui se demande alors pourquoi on souffre toujours non mais écoute moi très bien il y a ce qui est fait et il y a ce que tu crois il y a ce qui est fait et il y a ce que tu crois si tu ne crois pas ce qui a été fait tu ne juras pas de ce qui a été fait c'est une question de en quoi tu crois le tout n'est pas vous savez on peut avoir sans jouir non on peut avoir quelque chose sans jouir de ça le tout n'est pas de posséder quelque chose tu peux posséder quelque chose sans en profiter Jésus a porté sur sa tête une couronne d'épines en le faisant il a ramassé toutes les malédictions qui ont frappé la terre toutes les malédictions proférées contre la terre il a ramassé c'est pour ça que si toi et moi nous saisissons la pensée de Dieu à travers cette couronne d'épines nous nous voyons la couronne d'épines non pas pour nous moquer de lui mais nous voyons ça comme notre victoire nous voyons ça comme notre délivrance nous voyons ça comme notre guérison nous voyons ça comme notre prospérité parce qu'il a porté cette couronne pour que nous n'ayons pas apporté la malédiction non tu n'as pas compris je dis il a pris cette couronne pour ne pas que toi et moi nous portions la malédiction il traçait une couronne d'épines qu'il posait sur sa tête et il lui mit un roseau dans la main droite puis s'agenouant devant lui il le raillait en disant salut roi des juifs je vous l'ai dit tout à l'heure et il crachait contre lui prenant le roseau et frappait sur sa tête prenait le roseau et frappait sur sa tête après s'être moqué ainsi de lui il lui ôtait le manteau lui remit ses vêtements et l'aménère pour le crucifier au verset 32 il est dit lorsqu'il sortit il a rencontré un homme de sirène appelé Simon et il le forçait à porter la croix de Jésus ça c'est une bonne contrainte ça positionne Dieu ça positionne l'Afrique dans la conscience de Dieu vous savez dans l'oeuvre de la rédemption l'Afrique a joué un grand rôle l'Afrique a joué un très grand rôle je tiens à vous informer que quand Hérode le Romain Rome c'est Italie là quand Hérode le Romain cherchait à tuer les enfants de zéro à deux ans Dieu a parlé à Joseph pour lui fuis sinon Hérode va tuer l'enfant Jésus n'a pas trouvé de refuge ailleurs qu'en Égypte et je vous informe que l'Égypte c'est dans le continent africain je veux dire que c'est l'Afrique qui a offert le droit d'asile l'Afrique en fait quand vous comprenez ces choses sachez que si le mal que nos parents ont fait a des répercussions sur nous pourquoi le bien qu'ils ont fait ne peut pas avoir de répercussions sur nous pourquoi pourquoi nous pensons toujours à nos parents sont maudits à nos parents sont ceci à nos parents sont cela mes amis la Bible dit que celui qui donne un verre d'eau ne serait-ce qu'à un prophète mais pendant que Jésus était en Afrique il n'a pas bu qu'un verre d'eau il a bu de l'eau il a mangé il a été choyé le seul africain et ce passage de Jésus en Afrique c'est une grande bénédiction je ne suis pas étonné qu'aujourd'hui tant d'Africains c'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'Africains qui doivent être sauvés mais vous savez Dieu fait une grâce exceptionnelle Dieu a une alliance c'est pourquoi ne voyons pas l'Afrique à travers le filtre des médias quand on fait des reportages télévisés on ne fait pas des reportages sur les endroits modernes de l'Afrique on fait des reportages dans des endroits ou sur des endroits où l'insalubrité où la pauvreté où la misère est étalée on fait non 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 ne regardez pas ces choses ne regardez pas ces choses Dieu est à l'oeuvre et il ne faut pas voir l'Afrique sous l'angle de la misère sous l'angle de la pauvreté sous l'angle du malheur non sois fier d'être africain Simon de Sirène a secouru Jésus mes amis vois-toi à travers Simon de Sirène vous savez c'est qui aurait pésé sur l'Afrique si Simon de Sirène avait refusé ça quelle malédiction tomberait sur l'Afrique je me permets de vous dire et ce sont des choses que vous devez comprendre la Bible a été écrite premièrement en trois langues en hébreu et puis une petite portion en araméen et puis le Nouveau Testament en grec donc trois langues et depuis ce temps la Bible n'avait jamais été traduite chers amis la première traduction de la Bible dans le monde entier c'est faite en Afrique à Alexandrie en Égypte vous allez dans n'importe quelle école de théologie les grands théologiens vont vous citer toujours la Bible qu'on appelle la Septante la Septante la Septante a été a existé avant la Vulgate est-ce que vous comprenez la Septante la Septante c'est quoi c'est la Bible qui a été traduite par en 70 savants 70 savants qui vivaient en Égypte il y a des choses que vous avez besoin de comprendre l'Afrique n'est pas comme ce qu'on te dit qu'elle est nous sommes positionnés l'Afrique est très proche du coeur de Dieu oh dit Amen j'ai dit l'Afrique est proche du coeur de Dieu sois libérée de tout complexe parce que le fait que Simon de Sirène ait porté la croix de Jésus est une bénédiction pour toi et une bénédiction pour moi une bénédiction que les Européens n'ont pas une bénédiction que les Chinois n'ont pas une bénédiction que les Orientaux les Orientaux n'ont pas été Jésus à porter sa croix les Américains n'ont pas été Jésus à porter sa croix les Européens n'ont pas été Jésus à porter sa croix mais mes parents ont été Jésus à porter sa croix Mes amis, dans notre conscience de tous les jours Commençons par un dossier Intégrer le fait que L'acte de Simon de Sirène Produit des dividendes pour nous sur le plan spirituel Non, dit Amen J'ai dit Cet homme a représenté vaillamment l'Afrique Et la maison qui a accueilli Jésus en Égypte Cette maison a accueilli Jésus en ton nom et en mon nom Alors, vous avez lu l'un des meilleurs livres dans la Bible C'est le Cantique des Cantiques Le Cantique des Où le roi Salomon Rend hommage à sa bien-aimée Frères et sœurs J'ai la joie de vous informer Que l'homme du Cantique des Cantiques c'est Salomon Et la femme du Cantique des Cantiques c'est une Africaine C'est pourquoi A un moment donné elle a dit aux filles de Jérusalem Parce qu'elle est partie de l'Afrique pour venir à Jérusalem Lisez bien le Cantique des Cantiques Elle a dit aux filles de Jérusalem Ne regardez pas trop à la couleur de ma En fait c'est le soleil qui a fait que je suis noir Et puis plus tard elle a dit Je suis noir Et je suis belle Quand les Européens traduisaient la Bible Ils ont mis je suis noir Mais je suis belle J'ai relevé ça lors d'une conférence Ici en France J'ai relevé ça Je leur ai dit Le mais n'a pas sa raison d'être On ne peut pas être noir mais belle Comme si il y a une opposition entre Mes amis Mes amis Mes amis Tu es noir et tu es Tu es noir et tu es Regarde la femme noire qui est assise à côté de toi C'est pas grave J'autorise ça aujourd'hui Regarde là Si tu es femme tu es homme Regarde là et tu dis Dis-lui tu es noir et tu es belle Est-ce que vous savez que Salomon a eu jusqu'à mille femmes ? Suivez, suivez, suivez Non, je vais vous dire des petites choses Pour nourrir votre fierté Pour donner de l'épaisseur à votre fierté En tant qu'enfant de Dieu Racheté de Dieu Écoutez-moi très bien Salomon a eu près de mille femmes Il a eu mille femmes Concubines et femmes officielles Tout ensemble Mille femmes Mais il n'a écrit aucun livre Concernant les 999 Il a écrit sur la femme Hallelujah Wow Vous savez quoi ? Et là écoutez très bien Et ne me traitez pas de tous les noms Écoutez-moi Quand je lis le cantine et cantine J'ai dit Mais la femme là Notre grand-mère là Elle a donné quoi à Salomon ? Femmes africaines Sois fières d'être sauvées Sois fières d'être enfants de Dieu Sois fières d'être noires Gardez-vous de vous dépigmenter C'est un mépris de soi Dieu a donné aux africains Le meilleur teint C'est le teint le plus stable Malade, pareil Tu pleures, pareil Tu es mort, pareil Ça ne change pas C'est un teint immuable Et pour vous qui ne le savez pas Scientifiquement Le noir est une couleur primaire Docteur Alès Bravo Le noir est une couleur primaire Primaire ça veut dire Les autres couleurs sortent C'est pour cette raison C'est pour cette raison Nous disons qu'Adam et Ève Ne pouvaient pas être blanc Sinon Toutes ces Toutes ces thèmes Vont sortir de qui ? Tu sais quoi ? Il y a des choses On ne dit pas Parce que Ça met du temps Pour que les gens comprennent Bien Donc quand Jésus était en train D'aller à la croix Mes amis Quand Jésus est né Il était menacé de mort L'Afrique Lui accordait l'asile Quand Jésus était en train D'aller à la croix Il s'est tout fait en chemin Mais pour qu'il arrive à la croix Il a fallu Qu'une main forte lui soit prêtée Et cette main avait la forme de l'Afrique À travers Simon de Jésus va se rendre à la croix Regardez Verset C'était le verset combien déjà ? 32 Vous suivez Non Voilà 32 C'est ça Lorsqu'il sortit Il rencontrait un homme de Cyrie Et ça on ne peut pas changer Si on pouvait changer On allait mettre un homme de Rome Ou un homme de Je ne sais pas De Grèce Non 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 Sirène Et vous savez Les gens luttent Non ça c'est pas Aujourd'hui là c'est faux Les gens luttent Pour faire croire que À l'époque où Certains noirs faisaient certaines choses Depuis l'Egypte Cette partie de l'Egypte L'Egypte blanche L'Egypte blanche Blanchissez l'Egypte Comment comment ? L'Egypte africain Bon je vais vous dire Une dernière chose En fait pour Pour donner de l'épaisseur À votre fierté En tant qu'Africain chrétien Africain sauvé J'ai la joie Près et soeur De vous informer Que non seulement La première tradition De Bible De l'Hébreu De l'Araméen Et du Grec Dans une autre langue A été faite En Afrique Mais j'ai la joie De vous informer Que les dix commandements Les célèbres Dix commandements N'ont pas été donnés Au monde Sur le territoire européen Ni même en Israël Mais c'était sur le sol africain Le mont Sinaï Le mont Sinaï Géographiquement Ne fait pas partie De l'espace Qui appartient À Israël Le mont Sinaï Est en Afrique Aujourd'hui encore Quand vous allez en Israël Et que vous voulez visiter Le mont Sinaï Vous êtes obligés D'aller en Égypte Le mont Sinaï Oh my god Les dix commandements Les premiers premiers Dix commandements Et pas les dix commandements A recopier Parce qu'il y a eu deux Les premiers premiers C'est Dieu lui-même Qui a écrit Tu ne te feras point d'image Moïse était au sommet De la montagne Quand il a reçu Les dix commandements C'était glorieux Vous savez Cet événement Qui a marqué L'histoire de l'humanité En son temps Et jusqu'aujourd'hui A eu lieu Sur le territoire Je suis noir Et je suis fier Je suis africain Racheté Fier Amen En revenant à la Pâque Non mais écoutez En revenant à la Pâque C'est comme si j'entends Une voix pour dire Mais cette information La donne là quand même Avant de continuer Est-ce que je peux la donner ? En fait Vous le savez Mais vous ne l'avez pas réalisé Et quand je vais vous la donner Ça va accroître Votre fierté D'être enfant de Dieu Africain Mes amis Je voudrais avec beaucoup de solennité Vous informer Que la première institution De la Pâque au monde C'est faite sur le territoire C'est en Égypte que Pâque a été institué Pour la première fois Pâque a été institué A C'est-à-dire quoi ? La matérialisation Du projet de la rédemption De l'humanité Sur le plan symbolique A été faite en Quelqu'un n'a pas compris En fait je suis en train de dire Que les premiers agneaux Qui ont été immolés En vue de l'agneau Qui devraient être immolés Les agneaux qui ont été immolés Avant l'institution de la Pâque C'était du bétail des Africains Que ces agneaux ont été pris Des bétails qui ont été élevés Sur le sol Africain La Pâque a été instituée Pour la première fois Sur le sol africain Je voudrais juste Ça je l'ai dit à d'autres occasions Juste vous dire Qu'on n'attaque pas Quelqu'un qui est né On attaque toujours les grands C'est ceux qui menacent Qui sont l'objet d'attaques Pourquoi l'Afrique Pourquoi l'Afrique est l'objet de tant de convoitises Pourquoi l'Afrique est l'objet de tant d'agressions Pourquoi l'Afrique est l'objet de tant d'animosité De la part du reste du monde Parce que tout le monde sait J'ai dans ma bibliothèque Un livre écrit par Serge Billet Serge Billet Un journaliste franco-ivoirien Il a fait des investigations J'ai le livre Pas ici à la maison Vous pouvez chercher le titre Quand les blancs étaient esclaves des Africains Et vous ne savez pas Vous ne savez pas Mais il fut un temps où les blancs étaient des esclaves des Africains C'est prouvé Scientifiquement prouvé Historiquement prouvé Oui Alors quand ton esclave s'est libéré Et puis il devient ton patron Si l'esclave a la possibilité de dominer Il ne va pas jouer C'est pour ça que Qui se souvient du pasteur Jean-Paul Ilonga ? Jean-Paul Ilonga Un pasteur albinos À Ivry Il apprécia à Ivry lors d'un programme de femmes Le pasteur Jean-Paul Ilonga Lui, Jean-Paul Ilonga Il a vécu une expérience extraordinaire Il devrait participer à un cours En tant qu'étudiant Comme il est, comme il est là On l'a confondu à un blanc On l'a admis au cours Alors que tous les étudiants africains étaient absents à ce cours Vous savez pourquoi ? Parce que pour ce cours spécialement Le mot était passé seulement aux étudiants européens Et lui On lui a passé le mot Et quand il arrive Le cours c'est contre l'Afrique Comment dominer l'Afrique ? De génération en génération Et les gens se donnent Il y a un Africain ! On n'aurait jamais eu cette information Pourquoi les gens s'assèrent y réfléchir sur comment dominer l'Afrique ? Comment dominer l'Afrique ? Comment dominer l'Afrique ? Et ils changent de méthode, ils changent de gants Aujourd'hui ils utilisent les Africains pour mépriser l'Afrique ? Oui, oui, oui Parce que si le colon va en combat C'est un néocolon Donc il va toujours mais En étant derrière les Africains Il pousse les Africains là pour dominer l'Afrique Mais La bénédiction de Dieu viendra L'heure de Dieu sonnera L'Afrique se réveillera Oh, dit Amen Bon Ça c'est pas intéressant Arrivé au lieu nommé Golgotha C'est qu'il signifie du lieu du crâne Il lui donnait à boire du vin mêlé de fiel Mais quand il l'eut goûté Il ne voulait pas boire Après l'avoir crucifié Il se partageait ses vêtements En tirant au sort afin que s'accomplisse Ce qui a été annoncé par le prophète Ils se sont partagés mes vêtements Ils ont tiré au sort ma tunique Puis il s'assit Et il le gardait Pour indiquer le sujet de sa condamnation On écrivait au-dessus de sa tête Celui-ci est Jésus Le roi est juif Avec lui fut crucifié deux brigands L'un à sa droite Et l'autre à sa gauche Les passants l'injurient Remarquez Ce n'est pas écrit les passants Les injurient C'est impressionnant Il y a trois personnes qui sont crucifiées Pourquoi c'est un seul qu'on insulte ? C'est pourquoi ? Peu importe le genre d'insulte Qu'on va proférer contre toi Souviens-toi que ce qui est arrivé au bois vert Arrivera au bois sec Qui suis-je ? Qui suis-je pour être Fisqué au point de tomber malade Parce que quelqu'un m'a insulté ? Celui qui ne méritait pas d'insulte A été insulté Il se comporta comme une brébu Qu'on mène à la boucherie Boucherie Il n'a pas daigné ouvrir la bouche Bien souvent nous, nous parlons trop À cause de la surdimension de notre ego Souvenons-nous Que lui n'a pas parlé Il n'a pas parlé Quelquefois, certaines de nos frustrations Ne sont pas dues au mal qui nous est fait Mais sont dues A notre propre texture C'est-à-dire Ce que nous sommes là C'est ça Parce que Les mêmes insultés Qui peuvent déstabiliser X À Y Ça ne dira absolument Tout dépend Vous savez La réaction Peut dominer l'action L'action n'a de fait Que si la réaction se laisse avoir Tu ne peux pas contrôler Tu ne peux pas contrôler l'action de quelqu'un contre toi Mais tu veux contrôler ta Tu es maître de ta réaction Tu peux gérer ta réaction Tu peux gérer ta réaction Mais tu ne peux pas gérer son action Et une des choses Qui nous donne la capacité de gérer notre réaction C'est notre moi Si notre moi n'est pas discipliné Même quand quelqu'un Ça va nous faire mal Les gens l'insultaient C'est impressionnant Il est dit Les passants l'injurier Elle L'apostrophe Mais oh oh Au singulier quoi Les autres là Pourquoi vous les insultez Pour eux Et vous allez comprendre Vous savez Quand Jésus a été crucifié Il s'est passé quelque chose J'ai regardé un film Qui me paraît très proche de la réalité Pendant que Ce gouverneur romain demandait Qui je dois libérer C'est-à-dire qu'il pilate Il dit Qui je dois libérer Dans le film Le scénariste A fait en sorte que Il y ait des démons Des démons qui chuchotaient à l'oreille des gens Dites Barabas 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 Et puis tout le monde criait Barabas Barabas Et pourtant Barabas C'était un homme à la loi Confirmé Un homme à la loi Confirmé Et puis on libère Barabas Ce sont les démons On libère Barabas C'est-à-dire Satan a battu Campagne Pour Barabas Barabas a été élu Pour la première fois Dans sa vie Les votes ont été En sa faveur Et on va apprendre À Barabas Tu as sorti de prison C'est fini Il est content Ça veut dire Beaucoup de choses J'ai donné Un enseignement Certainement Média Au service du royaume À l'ECD Le thème de cet enseignement C'est Barabas Tu ne mourras plus Je pense que c'est L'un des messages Puissants Que j'ai prêché De toute ma vie Écoutez ceci Donc les démons Battent campagne Pour Barabas Ils remportent L'élection Jésus se retrouve À la croix Quand Jésus Se retrouve À la croix Une fois Suspendu Entre ciel et terre En train d'agoniser Le diable Se rend Quand il a fait Le diable Le diable Se rend Quand en fait Je l'ai accompagné Dans l'accomplissement De la mission C'est pour ça Qu'il est venu C'est pour ça Qu'il s'était Carné Mais quelle bête J'ai été Donc tout de suite Il alerte Ses acolytes Deux d'entre eux Se trouvaient Au pied de la croix Des soldats Il leur dit Allez allez Parlez-lui rapidement Et il y a un qui dit Si tu dis Que tu es fils de Dieu Descends de la croix Je vois Jésus Entrer et lui dit Moi J'ai lutté Dans les jardins Des gestes Malé Aujourd'hui Je suis là Je m'apprête A déclarer Que tout est art Je m'apprête A faire La déclaration La plus Tonutriente Je m'apprête A déclarer Ce qui va Libérer L'humanité Dans son ensemble Et tu me dis De descendre Je vois Jésus Tu lui dis Le fils de Dieu Mais pas du sang Jésus dit Je suis fils de Dieu Mais il est du sang Et il est resté là Et puis Suivez Il meurt à la croix Quand il meurt à la croix On va l'ensevelir Dès son ensevelissement Les gens mettent des gardes Pour surveiller La tombe Pourquoi ? Parce qu'ils n'accepteraient pas Cette deuxième imposture Qui consisterait à faire croire Que Jésus est ressuscité Donc Ils ont choisi Parmi les soldats L'élite L'élite Là je suis sur la résurrection De Jésus Hein ? Ils vont surveiller Un mort C'est-à-dire Vous l'avez tué Il est mort Cadavre Vous allez De son vivant Il n'a pas été escorté Mais Quand il meurt Suivez très bien Ils vont surveiller Son Cadavre Suivez Mais pourquoi ? Je vais vous dire Pourquoi ? Parce qu'en fait Malgré Ce que cela représente Pour toi et pour moi La crucifixion de Jésus A la croix N'aurait pas de sens Sans sa résurrection Écoutez-moi très bien La crucifixion A acquis Pour nous Le pardon De nos péchés Mais la résurrection A acquis Pour nous La justification Devant Dieu Être pardonné C'est une chose Et être Justifié C'est une autre chose Vous savez ce que veut dire Être justifié ? Être trouvé juste devant Dieu C'est-à-dire quoi ? Quand Dieu me voit là Il voit pas Kofi Il voit pas Kofi Avec toutes ses incongruités Ses aspérités Ses Etc Tout ce qui est mauvais Que vous connaissez Mais Dieu voit-il Un juste Parce que Par la résurrection Alors donc Si le diable N'a pas pu tuer Fait tuer Jésus A sa naissance S'il n'a pas pu L'empêcher D'aller à la croix S'il n'a pas pu Le dissuader De descendre Non De rester Le dissuader De rester A la croix C'est ça C'est dans le sens Donc s'il n'a pas pu Le dissuader De rester à la croix Il s'est dit Qu'est-ce qu'il me reste à faire Parce que ce monsieur là S'il le suscite Je suis foutu Mes amis Il n'aurait pas eu De résurrection Le monde serait Dans la tristesse Éternelle Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc les gens A mener des soldats L'élite Pour vous surveiller Maintenant Je vous informe Qu'avant la résurrection Longtemps avant La résurrection Ava été Planifiée Et la résurrection Ava été prophétisée Dans les psaumes David a dit Tu ne permettras pas A mon corps De voir la corruption Jésus lui-même Jésus lui-même A été le prophète De sa résurrection Il dit Détruisez ce temple Et en trois jours Je le rebâtirai Les gens n'avaient pas compris Cette métaphore Mais plus tard La Bible nous dit Pour nous qui sommes parvenus Au temps de la fin La Bible nous dit Qu'il parlait de son corps Suivez-moi Quand Jésus Est enseveli Premier jour Deuxième jour Mais Il y a une image Je voudrais vous parler de ça Vous savez Quand il a été enseveli Satan et ses démons Ont organisé Une soirée dansante Gala Il dansait salsa Il dansait du zouk Ça dansait L'ange de la mort Était venu Au bal Et il disait à Satan Je suis trop fier L'ange de la mort Et du séjour des morts Il dit Je suis trop fier Oui oui Certainement On lui a donné l'honneur D'ouvrir le bal Je suis trop fier Vous savez pourquoi L'ange de la mort Il a dit à Satan En tout cas J'ai accueilli Beaucoup de personnes Mais Je viens d'accueillir Le plus illustre C'est à dire Même si tout le monde Saut et que lui Seul il reste là Ce butin là C'est un butin sérieux Donc je suis venu T'informer maître Que j'ai un butin énorme Mais je suis venu A la clé De la mort Et du séjour des morts Pour me rassurer Que personne Jésus de Nazareth Premier jour Les gens dansaient Ils n'ont pas eu Le temps de se reposer Après tout C'est des esprits Deuxième jour Ils dansent Troisième jour Ils étaient en train De danser Et la mort Est à la porte C'est lui qui jouait Au gardien C'était le gorille Avec les clés Et puis Quelqu'un arrive Il toque Depuis on dit Mais c'est quel démon Qui est en retard Parce qu'il est en retard Non 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 Ce n'est pas un démon Et puis il n'est pas en retard Il vient toujours à son Et puis La mort Ouvre la porte Et Quelqu'un dit Papa prêche La mort Ouvre là La porte Et puis Ce n'est pas un démon Il voit C'est même pas Le Jésus Qui marchait là Mais c'est le Jésus Ressuscité Et puis Mais personne Il s'est rendu Il est ressuscité Personne Et puis Il parle pas Il fait ça Et il fait ça Il a donné Une clé Qui ouvre Une clé A double fonction Parce que la Bible Il dit qu'il a donné La clé De la mort Et du Séjou Le séjour La mort Est un territoire La mort Est un esprit Il dit Esprit Au territoire Donne-moi la clé Je vais vous expliquer Acceptez ça Donc il récupère La clé 1 Corinthiens 15 57 Il dit Au mort Où est ta Victoire Au mort Où est ton Néguinon Apocalypse Il dit J'étais mort Et je suis Vivant Et je tiens Dans ma main La clé De la mort Et du Séjou De la mort Il a récupéré La clé Maintenant Le bal a pris La débandade Satan Viens voir La mort Il dit Tu as fait quoi Il dit Mais je pouvais faire quoi Je pouvais faire quoi Entre temps Les femmes Se retrouvent au cimetière Parce que le premier jour Elles allaient embaumer le corps Deuxième jour Pareil Troisième jour Ils ont volé le corps du maître Ils ont volé le corps Elles étaient en train de se lamenter De pleurer Et deux anges Envoyaient du ciel Il a dit Femmes Pourquoi vous cherchez J'aime ça J'aime ça Pourquoi vous cherchez Parmi les morts Celui qui est Pourquoi vous cherchez Parmi les Celui qui est Il n'est pas Il n'est pas Il n'est pas Il n'est pas Là Lui Il est vivant Lui Il n'est pas Mord La première information, c'est que quand il a récupéré la clé de la mort, il y a deux régions. Le Céjou des Morts comporte deux compatiments. Compatiment numéro 1, Saint-Abraham. Compatiment numéro 2, l'enfant. Vous comprenez ça tout le monde. Le Céjou des Morts, il y a combien ? Deux compatiments. Mais le Céjou des Morts est juste le même compartiment du sous-monde. Et dans le sous-monde, il y a cinq régions. Cinq régions. Le Saint-Abraham, l'enfer. La Bible sans fond. Et puis, l'AGL. Et puis le Tartar. L'AGL, c'est l'épingle de feu. Et puis le Tartar. Vous suivez. Maintenant, dans le Céjou des Morts, il y a ces deux endroits. L'enfer et le Saint d'Abraham. Dans le Saint d'Abraham, il résidait que tous ceux qui ont marché avec Dieu du temps de l'Ancien Testament, juste à ce que Jésus ressuscitait. Vous suivez. Maintenant, quand Jésus est ressuscité, il allait dans le Céjou des Morts. Il avait la feuille de bois. La mort était ici. Il a ouvert le portail. Et puis Jésus a dit, Abraham, avant que tu ne sois, j'étais. Tu es resté trop longtemps enfermé dans cet endroit. Sors. Mes amis, ce jour-là, Abraham est sorti. Et tous ceux qui étaient morts, les loués, tous sont sortis. Y compris le pauvre Lazare. Ils sont tous sortis. Et Jésus les a amenés au paradis. Vous savez que quand il est ressuscité, les gens voulaient le toucher. Il a dit, non, ne me touchez pas. Parce que je dois d'abord montrer les cils. Permettre à mon père de réaliser que je suis ressuscité. La deuxième information pour terminer. C'est que les autorités, à cette époque, à Jérusalem, à Jérusalem, quand elles ont appris la nouvelle, elles ont convoqué un conseil. Les autorités ont convoqué un conseil. Ils ont dit, faisons vite. Le temps presse. On risque d'avoir des problèmes. Les soldats qui étaient là pour le garder, ils sont où ? On les envoie, on les appelle. Et on leur donne de l'argent. En leur disant ceci. Dites qu'ils ont volé. Et malheureusement, ces soldats-là, ils ont oublié leur propre dignité. Ils ont oublié qu'ils faisaient partie de l'élite. et que comment des gens peuvent venir voler un cadavre pendant que vous étiez là, élite de l'armée ? Les gens leur ont dit, dites que vous dormiez. Dites que vous dormiez. Mais vous savez pourquoi ? Parce que la nouvelle de la résurrection de Christ a retenti dans trois dimensions de l'univers. Et c'est sur ça que je veux terminer. La nouvelle de la résurrection de Christ a retenti sur la terre. A retenti sous la terre. La mort et le séjour des morts en ont pris pour leur grade. Enfin, la nouvelle de la résurrection de Christ a retenti dans le ciel. My God ! C'est pourquoi le ciel, la terre et les régions inférieures de la terre, personne ne peut contester la résurrection. Et je veux dire à quelqu'un, la propre mort dit, si Christ n'est pas ressuscité, c'est que notre foi est vaine. C'est ce qui donne de la crédibilité. C'est ce qui garantit l'authenticité de ta foi et de ta position. Chers amis, Oh ! Devrais-je vous dire juste ceci ? Je ferme ma tablette. J'ai une information capitale à vous donner, je ne vais pas l'expliquer. Je ne vais pas l'expliquer, vous allez comprendre. Je disais que quand Christ est ressuscité, il allait avec tous ceux qui étaient, c'est ce que je vous ai dit. mais ce n'est pas tout. Je retiens mon souffle. Dans ma Bible, c'est écrit que quand il est monté, sans que tu le saches, tu n'es pas encore bon, mais il est monté avec toi. Écoutez très bien, comme ça vous allez comprendre. Il est monté avec nous. Parce que dans ma Bible, il est dit que nous sommes assis. Nous sommes assis avec Christ où ? Il est monté avec nous où ? Il est assis où ? À la droite du Père. Nous y sommes avec nous. C'est pourquoi, la terre ne peut pas nous avoir. J'ai dit, ton statut que tu es en Christ, ta position que tu es en Christ, écoute, tu es assis dans les lieux célestes. Et ce sont les circonstances de la terre qui vont modifier quelque chose. J'ai dit non. J'ai dit non. J'ai dit non. Je suis assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Jésus-Christ. Nous ne suivons pas un chef religieux. Mais nous suivons celui, le seul, depuis le premier Adam. Le seul qui a vaincu la mort et le séjour des rois. C'est pourquoi tu ne mourras point Tu vivras Et tu raconteras les bienfaits de l'éternel Peuple de Dieu, tenons-nous debout Parce qu'il a ressuscité Nous aussi nous ressusciterons